Une cérémonie a été organisée mardi soir à l'ambassade du Maroc en France dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de la femme pour la présentation du deuxième sommet Women in Africa qu'abritera les 27 et 28 septembre prochains Marrakech qui en a déjà accueilli la première édition. La présidente de Women in Africa a présenté le programme de l'initiative pour l'année 2018 qui s'inscrit dans le sillage des nombreux projets lancés par des partenaires dans la foulée du premier sommet sur des thèmes tels que la femme, l'eau et l'énergie. C'est maintenant que ça se passe, il y a des initiatives qui vont être portées par nos clients et nos partenaires sur par exemple les femmes et l'eau dans l'énergie également et il y a un projet de banque de femmes qui est en train d'être étudié à la suite de Marrakech qui apporterait un système de crédit aux femmes pour l'entrepreneuriat et là nous préparons la prochaine édition où nous attendons presque 70 pays et plus de 500 personnes toujours à Marrakech mais comme on nous a demandé aussi d'aller en Afrique subsaharienne nous faisons notre premier regional meeting à Dakar le 12 avril prochain sur le thème de femmes et entrepreneuriat et ensuite nous en avons un autre à la fin de l'année à Johannesburg sur femmes et finances. Un appel à candidature avait été également lancé auprès des dirigeantes africaines porteuses d'un projet d'investissement d'un montant supérieur à 5 millions d'euros tant pour la création que le développement de sociétés existantes. Les projets sélectionnés devaient démontrer la mise en valeur de la femme africaine au niveau économique, social et managérial alors que les lauréates devaient bénéficier d'une adhésion de droit au Women in Africa Club d'un accompagnement en 2018-2019 pour mener à bien leurs projets ainsi que d'autres prix et récompenses. Donc on est là.